C'est un film, l'actrice tombe amoureuse d'un homme, enfin je joue le rôle d'une actrice qui tombe amoureuse d'un homme, mais sexuellement. Et donc on m'avait dit, bon j'ai lu le scénario, et on me dit bon voilà, c'est quand même assez, ça va aller assez loin, c'est assez osé, mais il n'y aura pas de nudité ou de choses intrusives dans la nudité. Chose qui a totalement été. Et je me suis dit, j'en ai parlé à mon agent, tout ça, on m'a dit mais Catherine, il faut que tu rembourses ton cachet, je n'avais pas d'argent, je ne voyais pas comment je pouvais rembourser mon cash. Puis bon en même temps j'avais un rôle génial et tout, et donc très vite je me suis dit, il faut que je fasse comme si j'étais droguée dans ma tête. Et il faut que je sois très bonne surtout, parce que comme il y a plein de scènes de nues, il faut quand même que j'assure qu'on voit que je suis comédienne, c'est pourquoi je veux faire ce métier, et pas juste montrer mon cul, qui n'était pas plus extraordinaire que les autres en plus. Et donc voilà, et tout ça pour voilà. Et au tout début, José Pinero m'a dit, alors déjà un, il y avait des trucs, il m'a dit qu'il voulait filmer ma bouche, et donc il fallait, j'avais des plombages, moi à cette époque-là, mes parents ne m'avaient pas payé des dents, des inlets, et donc il m'a dit, il faut que tu fasses refaire tous les plombages et tout, j'en ai eu pour le prix quasiment de mon cachet en effet de tournage. Ok, mais bon, je dis oui, c'est le rôle de ma vie, c'est mon premier rôle cinéma, c'est... Je dis oui, et je me dis comme ça, ensuite j'aurais des belles dents, ça m'a raconté putain cher, il n'a jamais filmé en plus l'intérieur de ma bouche. Ensuite, il m'a dit, j'avais les cheveux longs, il m'a dit, bon, mais ça c'est beaucoup de réalisateurs, ils veulent faire leur chose, quoi. Il m'a dit, ce serait bien que tu coupes tes cheveux, que tu aies un côté plus énergique, un peu plus péchu et tout. J'ai eu les cheveux coupés comme un garçon, super cool. Bon, ça, c'est pas grave, ça fait partie des trucs. Et il m'a dit aussi, je me rappelle, oui, on buvait un verre, enfin, je buvais, je crois, un verre de... J'avais pris un kir, c'était dans un café, et je me souviens très bien, il m'a dit, Catherine, le kir, c'est très mauvais pour la santé. Et je me dis, ah bon, pourquoi ? Il me dit, il met du mauvais vin blanc avec du kir, et c'est très mauvais. En fait, il était super dictateur, comme ça, sur tout ce que je faisais. Et ensuite, il me dit, t'as un peu des joues. Il faudrait que tu maigrisses. J'étais déjà toute fine, donc je pensais à mon poids, je me dis, si je maigris, il ne va plus rester que des os. Et il faudrait que tu maigrisses un peu. Et il m'a dit, je te conseille la piscine. Mon Dieu ! OK, parce que nager et tout, ça fait... Ça te doit faire faire du sport au jour. On peut mentir. Et je me suis mise à la piscine. Le lendemain, j'étais à la piscine. Donc le cerveau, quand même, bien atteint. Et je suis venue, d'ailleurs, addict à la piscine. Oui, à tout, alors. J'y vais toujours. Maintenant, j'adore. Je suis une super nageuse. Je fais le crawl, le papillon, toutes les nages. Et donc, c'est là où les troubles alimentaires ont commencé à se développer à ce moment-là ? Bon, je pense que ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas de la faute de... Mais j'avais un terrain. Un terrain favorable. Et il y a aussi une fille, un jour, du cours où j'étais, du cours de comédienne où j'étais, qui me dit, je vais chez elle, un après-midi. Et elle me dit, moi, j'adore manger, mais bon, tu vois, je fais quand même attention à ma ligne. Donc, en fait, j'ai un super truc, je vomis. Et puis, comme ça, je ne prends pas un kilo. Et ça devait être en plus dans la même période que ces histoires de joues, de trucs comme ça, mais que je n'aimais pas vraiment. Parce que moi, avant, quand même, précédemment, j'étais allée voir... Je ne sais plus si c'est dans la même période. J'étais allée voir un dentiste. Je voulais ressembler à Marlène Dietrich. Je voulais être comme ça. C'était mon rêve. Et donc, j'ai demandé de m'arracher les dents. Ah oui, donc il y avait quand même un rapport avec votre physique qui était quand même particulier. Et vous avez été toute votre vie, après, obsédée par votre poids ? Pendant toute la période où j'ai... Ce qui a duré 15 ans, j'ai eu mes problèmes de boulimie. Et boulimie, c'est-à-dire, c'est tous les jours, quasi. Donc, tu bouffes, tu vomis quasiment tous les jours. Quand ça devient très fort, c'est tous les jours. Donc, sur vos tournages aussi. Comment ? Sur vos tournages aussi. Alors, sur le tournage, j'ai quand même une sacrée notion du travail. Et je savais qu'en plus, si jamais je faisais ça, ça allait tellement me fragiliser que j'aurais pu dire un seul texte. Le seul problème, c'est que comme, du coup, je faisais pas de crise, ça me fragilisait, je me mettais à trembler. Et donc, j'avais les mains qui tremblaient. Et donc, j'étais en fait comme... En fait, c'est une addiction, la vie. C'est une addiction sans substance. Voilà. Et donc, quand j'arrêtais de manger, de manger comme un goinfre, comme un porc, eh bien, je tremblais. J'étais en manque de ma dose, quoi. Ça m'a sommé le cerveau, quoi. Et comment vous en êtes sortie de tout ça, en fait ? Je m'en suis sortie... En fait, en plus, ce qui était très pervers dans l'histoire, c'est que moi, ça a démarré quand j'avais 22 ans. Donc, je suis pas très, très âgée. Il y a quand même un bout de temps. Et à cette époque-là, il n'y avait pas vraiment Internet, tout ça. Et donc, moi, je pensais que j'étais folle, quoi. Comme j'en parlais pas, en plus, comme je le communiquais pas, j'étais folle. Et comme, voilà, je savais pas que la boulimie, l'anorexie, tout ça, ça existait. On n'était pas au courant de tout ça. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, il faut que j'aille voir un psy. Parce que là, en fait, j'étais au bord de l'Ohio, quoi. Je me disais, je vais crever, quoi. Je vais crever. En plus, on commence à cracher du sang. Donc, on peut aussi mourir de crise cardiaque. Il n'y a pas de mort possible. Le chemin, il est énorme. Et donc, j'ai vu une psy qui a été très bien. Et au bout d'un an, un an, deux ans, trois ans, elle m'a dit, Catherine, il faut que tu trouves quelque chose qui t'apaise. Qui apaise surtout toutes tes pensées mentales. Ce vélo comme ça, qui tourne en boucle dans ta tête. Et puis aussi, en fait, le truc de la boulimie. En fait, on est boulimique, on est anorexique. Quand on pense à la nourriture, 24 heures sur 24. Sinon, on n'est pas boulimique. Voilà, c'est clair, net et précis. Donc, du coup, je ne pensais qu'à ça. Donc, il fallait vraiment que ça s'apaise dans mon cerveau. Donc, il fallait arrêter de penser. Donc, il fallait arrêter de penser. Et j'ai trouvé, en fait, j'ai trouvé la terre. La sculpture ? La sculpture. Mais pour moi, la sculpture, c'est la terre. C'est vraiment un rapport aux racines. C'est un rapport, c'est la matière. C'est un rapport aux mains, aux touchers. Et donc, je n'ai pas fait n'importe quelle sculpture. J'ai fait une matière qui est sensuelle. Et à partir du moment où j'ai mis la main dans la terre, je pense que mes crises se sont arrêtées. Je ne me souviens même pas comment, mais au bout de 6 mois, 8 mois, c'était fini. Ça a duré combien de temps, en fait ? 15 ans dans ma vie. C'était en parallèle de votre thérapie ? Oui, je continuais la thérapie. C'était comme de l'art-thérapie, finalement, pour vous. Je suis addict à votre t-shirt. Toutes ces sculptures, c'est qu'on découvre dans ce livre. C'est vrai qu'au début, j'ai balancé tous mes monstres et je ne me rendais même pas compte de ce que je faisais. Et c'est un jour, je suis tombée sur une lettre que j'avais écrite à des personnes, à deux personnes. Mais en fait, j'avais écrit d'une manière instinctive et très, très, très violente. Oui, c'était très dur. Je ne l'ai pas envoyée, parce que sinon, je pense que les deux personnes se seraient suicidées. Mais ce n'était pas le but du tout. Mais en fait, en lisant cette lettre, j'ai vu que ce que j'écrivais dans cette lettre, je parlais de chair dévorée, de chair comme si on m'avait sucé le sang, on m'avait sucé les entrailles, comme si j'avais l'impression d'avoir des suçons partout sur ma peau qui me vampirisaient tout mon être. Et quand j'ai vu mes premières sculptures, un jour, je me suis dit, mais c'est ça, en fait, je raconte ce que je suis en train de dire. Oui, c'est une métaphore analytique anti-tranquillité psychique, ça. Vous représentez, si vous extériorisez toutes les choses. Oui, c'est ça, oui. Oui, oui, j'accouchais à chaque fois de tous mes monstres. Et moi, je les adorais. Parce que comme ça ne me produisait que du bonheur et que du plaisir et que ça m'apaisait, je les adorais, il y avait des gens qui me disaient mais c'est des monstres, c'est horrible, cache ça. Et moi, non, c'était... C'est votre histoire. C'est mon enfancement, oui, et c'est mes bébés, c'est mes guerrières, je les aime, quoi. Vous vous sentez hors de danger aujourd'hui ? Ah oui, totalement. Oui, c'est fini. C'est même pas que c'est fini, le terme n'a même plus lieu d'être, c'est que je suis devenue quelqu'un d'autre. J'ai l'impression d'être dans ma deuxième vie.